L'enseignement supérieur n'est pas du tout une compétence transférée aux communes. Mais le besoin étant senti quelque part par les fils de la commune, qui sont des étudiants, ils ont décidé de venir rencontrer le maire pour poser le problème de manière beaucoup plus sérieuse. Ils ont comme problème logement, matelas, etc. pour ne citer que ces problèmes. Ils ont réussi à avoir le logement, maintenant le reste c'est équiper le logement. Équiper ce logement commence d'abord par trouver là où les étudiants doivent être vraiment un peu à l'aise en termes de repos ou en termes de conditions d'hébergement. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé le maire 10 matelas de 2 personnes. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le maire a décidé de les donner 20 matelas individuels pour permettre de respecter la distanciation physique quand on sait que nous sommes dans une situation particulière. C'est l'une des raisons qui font que nous avons décidé d'accompagner les étudiants étant nos filles, nos fils, nos petits-frères, nos neveux, nos nièces qui sont dans de sérieux problèmes ici à l'université Assane Sec de Jigenshore et dire que le faire pour nous c'est un investissement parce que quand tu investis pour la réussite de quelqu'un, je pense que tu as investi dans quelque chose qui est rentable. Donc voilà, ça nous fait un grand plaisir d'être là aujourd'hui au nom du maire qui, de par son engagement et sa disponibilité face à la population de la dite commune, venir dire aux étudiants du courage, accrochez-vous et continuez à travailler. Nous allons vous accompagner et faire de sorte que, tant soit peu, vos conditions d'études soient de plus en plus améliorées pour espérer vraiment avoir des résultats probables. Effectivement, on l'a déjà fait quelque part. Quand on communique avec certaines entités, on parvient quand même à expliquer clairement qu'aujourd'hui, le développement de notre pays en général et de notre localité en particulier passera nécessairement par des bras armés suffisants en termes de formation et de compétences cela ne peut se faire que par espérer voir nos voyants et voyantes étudiants réussir dans ce qu'ils sont en train de faire pour que demain, notre cher Sénégal, notre chère localité de Sénégal puisse prospérer à travers ces fils et filles qui, de par leur formation, ont une qualification vraiment méritée et faire en sorte que ces étudiants-là aient quand même la possibilité de persévérer. Nous, en tant que communes, on n'a pas certainement tous les moyens qu'il faut pour que ces gens-là puissent accéder. Nous sommes obligés des fois de tendre l'âme aux autres. Nous sommes obligés de lancer l'appel aux autres pour leur dire venez soutenir les étudiants, venez soutenir nos étudiantes pour que leurs conditions de travail puissent être les conditions les meilleures. Cela permettra d'espérer à tout un chacun d'entre nous que l'avenir sera vraiment un avenir à Dieu.